Et les amis, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Et si le PN, il se rendait compte qu'il n'aurait jamais dû faire ça ? Et si le PN, il se rendait compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler et surtout qu'il n'aurait jamais dû vous tromper ? Quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû faire ça, qu'il n'aurait jamais dû être si méchant, être si odieux avec vous, est-ce que c'est possible ? Et que va-t-il se passer ? Je vais tout vous expliquer dans cette petite vidéo, les amis. Donc clairement, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin. Et en point bonus à voir, comment va-t-il arrêter son harcèlement ? Hyper important de comprendre quand est-ce que le PN va arrêter son harcèlement et comment. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail et dans plein de domaines. Mais heureusement, j'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. Alors, première chose que je devais dire, c'est que mon livre PN fait de ta souffrance, une force, il est dispo juste en dessous dans la description et en premier commentaire épaiglé. C'est un livre où je vous explique, les amis, tout sur mon histoire, la manipulation en amitié, en amour, dans le travail, tout ce que j'ai connu et comment j'ai réussi à m'en sortir. Je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo, comme les autres, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances, ce n'est que mon avis. Alors, quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous tromper, premièrement, ce que j'ai noté, c'est que vous l'avez peut-être actuellement dénoncé. Qu'est-ce que ça veut dire que vous l'avez dénoncé ? Donc, je vous rappelle que le PN, c'est un grand menteur. Il ment tout le temps, tout le temps. Parce que son but, c'est de vous contrôler. Son but, c'est de vous séduire. Et son but, c'est de vous mettre en confiance. Donc, dès le départ, dans la relation, pour vous séduire, il a parfois essayé de jouer comme ça un petit peu les petites victimes. Il a exagéré des choses, exagéré des faits ou a inventé des faits. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce qu'il veut faire genre qu'il cherche un sauveur. Et nous, comme on est très empathique, on a envie d'aider l'autre. Et ça, il l'a repéré. On va toujours aider, aider, aider et pardonner, pardonner, pardonner. Mais aujourd'hui, vous avez compris que tout ça, et parfois, c'est des mensonges vraiment très graves, et du coup, que vous avez dénoncé ça. Vous avez dénoncé ça peut-être à la police, ou peut-être à sa famille, peut-être à ses amis. Et donc, là, il se rend compte qu'il n'aurait déjà pas dû vous tromper dès le départ sur son histoire. Ça, c'est la première chose qui pourrait se passer. Autre chose, c'est que sa famille a ouvert les yeux et que sa famille est de votre côté. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pardon, si sa famille, si vous vous entendez bien déjà avec sa famille. Il ne faut pas penser que dans la famille du PN, qu'il n'y a que des PN. Ça, je le dis souvent. Il y a aussi des personnes très empathiques, généralement, dans la famille du PN. Il y a des gens qui se font manipuler exactement comme vous dans la famille du PN. Donc, ce n'est pas que des PN qui se manipulent entre eux. Ça, c'est une situation extrêmement rare. Il y a des gens empathiques dans la famille du PN, croyez-moi. Et donc, si peut-être, sa famille est de votre côté, le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous tromper parce que c'est comme si lui, tout n'était que manipulation. Et donc, c'est des pions. Donc, la famille du PN, c'est des pions pour lui. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Alors, autre chose, quand le PN se rend compte, il n'aurait jamais dû vous tromper. C'est peut-être que là, vous avez récolté un maximum de preuves. Peut-être des preuves aussi pour les jugements avec les enfants. Peut-être pour la vente d'une maison, etc. Et donc, actuellement, comme vous avez porté plainte, il y a un jugement qui est en cours contre lui et que vous avez gardé énormément de preuves. Ça, c'est très important, les amis. Je le redirai toujours. Vous devez absolument garder des preuves lorsque vous suivissez quelque chose. Vous gardez des captures d'écran. Vous gardez des messages audios. C'est important aussi. Tout ce que vous pouvez. Hyper, hyper important. C'est vraiment capital. N'oubliez pas, les amis, que si actuellement, vous avez l'impression que vous êtes dans une relation d'emprise, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de cette emprise justement et pour se reconstruire. Sur plusieurs années, j'ai déjà aidé des milliers de personnes sur l'application WhatsApp. Et tout se passe toujours super bien. Alors, il y a des vidéastes parfois qui partagent le Facebook, qui partagent l'Instagram. Mais moi, je préfère le numéro. Comme ça, vous avez tout simplement un numéro de contact. C'est très facile de me trouver sur l'application WhatsApp. Alors, déjà, peut-être que le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous tromper parce qu'il a perdu énormément de choses depuis qu'il vous connaît. Et il a aussi perdu peut-être sa cour d'admirateur. OK ? C'est hyper important que vous le compreniez. Au moment où je dis que le PN, il a perdu sa cour d'admirateur, eh bien, il y a mon collier qui est d'accord avec moi puisqu'il y a mon collier qui va être s'enlevé. C'est pas grave. J'en ai deux que je superpose, mais ça, c'est un petit détail. Mais moi, souvent, je suis poitilleux du détail. Donc, il a perdu sa cour d'admirateur. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est en train de perdre des proies. N'oubliez pas que le PN, il est sur les réseaux sociaux, qu'il veut essayer de manipuler un maximum de personnes parce qu'il veut que les gens le voient comme une divinité. Il veut que les gens le voient comme un être supérieur. Et là, depuis que vous avez justement révélé ses méfaits, depuis que vous avez peut-être porté plein contre lui, eh bien, il y a des gens, justement, qui sont en train de lui tourner le dos. Il se rend compte aussi qu'il perd son temps avec vous. Il se rend compte que vous n'êtes pas la proie parfaite. Il se rend compte que vous n'êtes pas la proie ultime. Peut-être que le PN, il vous a demandé de faire quelque chose. Il vous a peut-être demandé d'accepter ses enfants. Ou il vous a demandé, je ne sais pas, de déménager très loin avec lui, d'arrêter votre boulot, d'arrêter d'aller à la salle de sport, de ne plus voir des amis. Et là, vous dites, eh oh, 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 oh ! Vous lui dites, stop. Vous lui dites, stop. Il faut que j'articule, moi. Vous lui dites, stop. Ça, c'est hyper important, les amis. Donc, il se rend compte qu'il perd son temps parce que vous n'êtes plus manipulable ou alors vous ne l'êtes pas assez. Et il se rend compte que vous ne serez jamais sa proie ultime. Il se rend compte surtout, aujourd'hui, le PN, que vous avez absolument tout compris sur la manipulation, que vous avez tout compris sur lui. Et c'est pour ça qu'il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous tromper et que vous lui faites, encore une fois, perdre son temps. Et c'est quelque chose qu'il a. Il a vraiment horreur, horreur de ça. Lui, son but, c'est de trouver la proie parfaite, la proie qui va totalement isolée de tout et qui va torturer psychologiquement et qui ne saura pas s'en sortir. Alors, on est désormais au point bonus. Quand va-t-il arrêter son harcèlement ? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se font harceler par le PN. Est-ce que vous aussi, vous vous faites harceler par le PN ? Les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'on va voir maintenant comment va-t-il arrêter son harcèlement et quand va-t-il le faire. Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. Ne l'oubliez pas. Et voilà, j'embrasse les personnes qui commentent et qui partagent. Parfois, il y a 50 réponses dans les commentaires. C'est un truc de dingue. Ils se reconnaîtront, les gens qui font les 50 réponses. Je vous aime tous. De toute façon, tous les gens qui cliquent sur mes vidéos, qui me regardent, je vous aime. Mais n'hésitez pas à commenter, partager. C'est très important pour soutenir la chaîne. Est-ce que vous aussi, vous subissez du harcèlement du PN ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, quand va-t-il arrêter son harcèlement ? L'EPN va arrêter son harcèlement lorsqu'il verra que vous n'avez plus peur. Donc, je le redis, l'EPN, il va arrêter son harcèlement lorsqu'il verra que vous n'avez plus peur, lorsqu'il verra que la manipulation, tout simplement, ça ne fonctionne plus sur vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, arrêtez d'avoir peur du PN. Ne réagissez plus. Faites votre vie. C'est aussi simple que ça. Faites votre vie. Allez à votre boulot. Faites vos passions. Voyez des gens sains. C'est hyper, hyper, hyper important. N'oubliez pas que le livre PN fait de ta souffrance une force, il est dispo, les amis, juste en dessous dans la description. Et en premier commentaire épaglé, c'est un livre où je vous explique vraiment tout, tout, tout sur mon histoire, la manipulation en amour, en amitié, dans le travail. Il est déjà disponible depuis plus de deux mois et je suis vraiment très fier de cet ouvrage parce que c'est mon premier et que vous allez apprendre plein de choses. Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont pris et merci à vous tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et prenez soin de vous les amis.